Ajaccio, rue du Roi de Rome. Les habitants l'appellent rue des tonneaux qui servent de table au bar à vin. Les tonneaux occupent les places de parking, les trottoirs servent de support aussi au sac poubelle. Les rêverains se plaignent depuis des années. Le jeudi soir notamment, là encore avant-hier, on n'a pas dormi. On s'endort, il est 2h du matin et le matin on se lève à 6h30 pour aller bosser. Donc c'est très compliqué, très compliqué. A la réunion de quartier hier, dans la belle salle de l'école Fortioli-Comte, c'est le sujet majeur. Le maire s'affiche du côté des habitants. En 2017, pour la seule occupation illégale du domaine public, la mairie compte 80 constats d'infraction, 34 mises en demeure. La mairie a même porté plainte contre 8 établissements de la rue, mais trouve la justice plutôt lente. Ce que je demande aujourd'hui, c'est que la chaîne de décision et la chaîne de sanction soient, je dirais, la plus performante possible. Elle ne l'est pas donc ? Non, elle ne l'est pas. Et le maire n'a pas de pouvoir de justice, le maire n'a pas un pouvoir de répression. Le maire, il a un pouvoir d'édicter les règles. Et si elles ne sont pas respectées, la justice et la police sont en charge de le faire. Très peu de clients savent que les tonneaux autour desquels ils passent de si bons moments sont absolument hors la loi du 31 octobre à la mi-avril. Les restaurateurs et surtout les baravins assument. Ils disent que leur activité en dépend. L'année dernière, une première décision de justice n'a rien empêché et pour cause. Il y avait eu un procès qui avait débouché sur une amende pénale, si j'ai bonne mémoire, autour de 1500 euros pour l'occupation illégale de l'hiver. Nous avons proposé à la mairie un forfait, puisque nous occupons les terrasses l'hiver, à même titre qu'un forfait d'été, un forfait sur l'année, de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'occupation illégale. Les restaurateurs demandent aussi une rue piétonne depuis des années. D'évidence, le désaccord avec la mairie s'accentue. Les jugements du tribunal devraient tomber cette semaine. Cette fois, la Maison Carré a demandé des astreintes journalières. Sous-titrage Société Radio-Canada